Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 29 novembre 2018, je viens d'avoir un appel de M. Doris Carrier, c'est-à-dire du bureau Doris Carrier, de la commission des normes du travail, il est en charge de la commission des normes du travail, comme le ministère de la justice, ainsi que le ministère des ressources humaines de l'immigration du Québec, sont utilisés, si vous voulez, votre certificat de naissance juridique du directeur de l'état civil pour se financer. Donc, si on voit ce qui se passe actuellement, un instant, je vais quand même vous dire sur quoi je vais simplement enligner ma démarche. Alors, ça c'est dans le respect des gens qui croient à leur identité. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est le grand jury. CanadaGrandJury.ca Ça se trouve à être le grand jury du peuple du Canada. Le grand jury du peuple du Canada a reçu tout simplement du juge Jean-François Michaud, de la Cour du Québec, le pouvoir de faire la preuve. C'est-à-dire, ce n'est pas la Cour du Québec, je pense que c'est la Cour supérieure du Québec, Jean-François Michaud. Peu importe qu'il soit de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, c'est quand même une Cour qui exerce sa fonction au Québec. Et le juge Jean-François Michaud a dit que ni lui ni personne dans le palais du justice de Saint-Jérôme a la capacité de faire de la preuve de la légitimité légale et constitutionnelle de la Cour supérieure du Québec. Donc, n'oubliez pas que le 14 décembre prochain, dans le dossier 500-17-102-828-186, ça, c'est une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec au sujet de l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867, alors qu'en 1997, ils ont abrogé l'article 93 sans qu'on ait signé la Constitution du Québec de 1982. Et Jacques Brassard du Parti québécois ainsi que le lieutenant, le gouverneur général du Canada, Roméo Leblanc, se sont félicités publiquement de cette abrogation de l'article 93 dans un Québec qui est un pays, depuis 1978, qui a renouvelé son statut de pays en 1991 dans le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec, Baudouin-Renaud, et finalement, il a fait la loi, la Constitution du Québec de l'an 2000, qui n'est pas une loi, qui est un bulletin, le bulletin RLRQ 2000, chapitre E20.2. Donc, on commence immédiatement. Je m'avance avec ça ici, ça ne sera pas très long. Je vais quand même honorer mon chandail et la population qui croit qu'elle est composée de citoyens souverains, suffisamment souverains pour être capable de nommer au suffrage universel, donc par élection, elle est capable de nommer son gouvernement. C'est arrivé pour le gouvernement Legault. L'année prochaine, 2019, ça va être pour le gouvernement du Parlement du Canada. Donc, je commence enregistrement, je vais vous donner des explications ensuite, mais écoutez bien ça, c'est étonnant, parce que je vais quand même pouvoir vous montrer immédiatement, ça c'est un certificat de naissance, si vous voyez en bas, c'est le ministère de la Justice. Là, j'ai un appel de Doris Carlier, de la Commission des normes du travail, je l'ai mis dessus. Donc, ce n'est pas le directeur de l'État civil qui ne respecte pas son mandat, qui ne respecte pas son vidimus, qui ne respecte pas son engagement. C'est tous les ministères qui utilisent le chèque du directeur de l'État civil, donc du certificat de naissance juridique de la personne physique. Une a une personnalité juridique, donc dans mon cas, moi, Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, est né le 13 juin 1951, donc il n'a pas de personnalité juridique, parce que c'est une conception naturelle. sous l'inscription de naissance juridique 11-951-04-149-844, et cette partie du certificat de naissance du directeur de l'État civil reçoit une certification conforme du vidimus du directeur de l'État civil qui a posé sa signature. Donc, vous savez, comme moi, depuis la décision de Marie-Rose Millard au dossier judiciaire à Gatineau, elle a révélé que c'est le Barreau du Québec qui interdit à ses membres de respecter les lois, de respecter les jugements, les décrets, les constitutions, les règlements, donc de respecter tout ce qui, parce qu'il a été rendu public, ou qu'il a été tout simplement rendu dans l'intérêt, si vous voulez, d'un citoyen, n'a pas le droit d'être rendu public, puisque ça déconsidère l'administration et la justice. Moi, dans mon cas à moi, j'ai gagné en cours municipale à Montréal, en 2003, en cours du Québec en 2004, et en cours supérieurs du Québec en 2004. J'ai gagné en cours municipale à Montréal au dossier 721-733-710, en cours du Québec au dossier 200-22-028-373-041, et en cours supérieurs du Québec au dossier 460-36-00-0084-046, dans lequel ces trois tribunaux judiciaires ont reconnu que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est tout simplement le représentant. Il ne fait pas que posséder la personnalité juridique, mais il est le représentant autorisé contre l'article 128 de la loi du Barreau du Québec. Il est le représentant autorisé de la personnalité juridique sujet de droit, donc qui est une personne physique sujet de droit, Jacques Normandin 231-249-525, sur votre carte d'assurance sociale, vous allez voir, cette carte d'assurance sociale, c'est bien écrit que Jacques Normandin, ou votre prénom juridique et votre nom légal, patronymique, possède un numéro d'assurance sociale, et ce n'est pas une pièce d'identité. La pièce d'identité, il faut vous apposer votre photo sur une chose, et cette chose-là devient votre identité. Vous comprenez? Donc c'est une capture de votre photo, et il séquestre par la loi votre photo pour tout simplement identifier M. Patronym, c'est-à-dire M. Normandin, Mme Normandin, Mlle Normandin, alors qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. On ne peut pas baptiser une société, ce n'est pas comme une confession communautaire à l'Église. Ce n'est pas compliqué. Un baptême, c'est un par un, on baptise un enfant, et un enfant, dans la loi sur les laboratoires médicaux, article 1J, ils disent bien qu'un enfant fétal, c'est un défunt, et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel, dans lequel l'administration de la justice, les avocats, les juges et les notaires, ont décidé à quel moment un enfant, pourtant un enfant, c'est synonyme d'humain, mais ils ont décidé à quel moment un enfant devient un humain. Là, vous allez voir ce qui s'est passé dans le dossier, dans les discussions que je viens d'avoir, justement, avec les messieurs, le bureau du directeur de l'État civil, mais ce n'est pas nécessairement le directeur de l'État civil, c'est le bureau de Doris Carrier, de la Commission des normes du travail, qui utilise le certificat de naissance du directeur de l'État civil du Québec pour financer n'importe quoi, pour financer et pour payer le compte d'Hydro-Québec, le compte d'électricité, le compte Vidéotron et tout ça, pour payer ça pour la personnalité juridique qui n'est pas sujet de droit, donc qui n'est pas une personnalité juridique, mais seulement une personne physique sans personnalité juridique, et dans mon cas, moi, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin qui a une date de naissance. Alors que celui, alors que la personne physique qui a une personnalité juridique, donc qui est un sujet de droit, n'a pas de date de naissance, n'a pas d'inscription de naissance, et c'est Jacques Normandin avec le numéro de la science sociale 231-249-525. Écoutez bien ça. Bonjour, M. Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine. M'en remercie. Oui, ici Bartolivier de l'État civil, c'est vous qui avez fait la demande de sortir de la science. Oui, exactement. J'ai dit ça pour fournir ça à la commission. Ce n'est pas de l'État civil, parce que quand je regarde le numéro de téléphone, c'est Doris Carrier, et Doris Carrier se trouve à être à la commission des normes du travail, il est en charge de la commission des normes du travail du Québec. Donc déjà, c'est un mensonge qui s'est préparé là. Écoutez bien ça. La construction du Québec, pour Jacques Normandie, c'est... Écoutez, c'est que ça me prend un document qui n'est pas altéré, parce que vu que j'ai une altération dessus, et puis, donc automatiquement, ça me prend un document, un reflet, si vous voulez, que je puisse envoyer ça à la commission de la construction du Québec pour qu'il puisse libérer le fonds de pension qui tente depuis 2016. OK, OK, OK. Moi, j'ai reçu, j'ai votre dossier, j'ai vu tous les preuves, tous les tests jointes que vous avez fournis avec votre demande. La seule affaire, c'est que votre preuve d'adresse qu'on a est passé date. Voyez-vous, eux autres ont besoin de mes pièces. Quand tu donnes des pièces, tu rentres en contrat avec eux autres, et là, c'est eux autres qui ont des pièces, c'est pas toi qui as leurs pièces. Toi, tu leur demandes leurs pièces parce qu'ils ont corrompu ton identité, ton image, ta langue, ton existence. Tu n'es pas un humain, tu es un animal. Et un animal, en droit, ça n'a pas de conscience. Ça ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et la juge, madame Marie-Rose Millard a bien dit à Mylène Desilet, vous êtes l'animal qui possédait la personnalité juridique. Et Mylène n'a pas dit qu'elle était l'animal. Elle a dit, je suis Mylène qui possède la personnalité juridique. Mais si elle avait dit oui, je suis l'animal, automatiquement, la juge venait de condamner Mylène parce qu'un animal ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et pour l'administration démocratique, donc les élections, pour l'administration judiciaire, quand vous passez devant un juge pour n'importe quelle poursuite judiciaire, pour l'administration économique, quand vous signez n'importe quel contrat avec n'importe qui, vous êtes un animal qui ne fait pas la distinction entre le bien et le mal, ce qui permet au barreau du Québec, parce que c'est lui qui protège et qui préserve le statut d'animal partout au Canada, c'est le barreau du pays 1968-1991 et de l'an 2000 du Québec. On continue. Pour nous autres. Il était très bien d'avoir 2010. Ah! Ah, écoutez, ça se peut qu'il y ait eu une erreur, là, parce que je viens, justement, j'ai vu qu'il y a eu l'accusé réception, là, à Poste-Canada, mais il n'y avait pas la signature du monsieur en question, je pense. Oui, mais c'est ça, c'est le 22 novembre 2010, c'est comme trop loin. On a la signature toute, mais c'est trop loin. Est-ce que vous avez des pièces? Voyez-vous, il dit que c'est trop loin la lettre que j'ai reçue de la commission à la construction du Québec me demandant une copie du certificat de la naissance du directeur de l'État civil en 2010. Je ne l'avais pas fournie. Peut-être pour ça qu'il retienne actuellement mon document parce que je n'ai pas changé. Vous comprenez? C'est toujours l'enfant qui est concerné dans votre certificat de la naissance du directeur de l'État civil. Ce n'est pas un adulte, c'est l'enfant et celui qui est le curateur de ça, celui qui est le titulaire, celui qui a autorité d'administrer ça, c'est le directeur de l'État civil, mais il le fait pour servir tous les ministères qui peuvent exister ici au Québec pour pouvoir financer tous les ministères au Québec. Pour financer le ministère des Transports, pour financer le ministère de la santé publique et pour financer le ministère de la justice. Donc, tous les ministères que vous pouvez imaginer, c'est financé par le certificat de naissance du directeur de l'État civil et dans le journal comptable, on sait bien que l'actif et le passif, mais ça s'annule à la fin si on veut que ça balance. Donc, il n'y a jamais de pertes, il n'y a jamais de dette valide ici puisque le journal balance tout le temps et que le gouvernement ne peut pas se permettre une dette dans son journal, il est obligé d'annuler de façon à ce que l'actif soit égal au passif. On continue. Permis de conduire et qu'il n'y a pas de chasse. Non, absolument rien de ça. Écoutez, moi, j'ai une lettre, j'ai eu un document, ça a été convenu, ça, avec le directeur de l'État civil concernant cette fameuse pièce d'identité qui a le certificat de naissance du directeur de l'État civil. C'est certain que moi, je ne peux pas arriver et commencer à refaire toute cette histoire-là. Georges Normandin, c'est un animé, c'est intemporel. Donc, c'est un nom usuel, c'est un pseudonyme, comme le dit bien le cabinet d'avocat Trudel, c'est un pseudonyme, ça ne vit pas. Et quand on demande à Georges Normandin, ils vont dire Georges Normandin, votre nom courant c'est Georges Normandin, ils disent votre nom de votre... Le pire, c'est quand il demande la date de naissance, la personne en question est obligée d'amener la date de naissance de Georges Normandin qui n'existe pas. Alors que le directeur de l'État civil m'a envoyé un document signé avec le Sceau dans lequel il le reconnaît puis c'est aussi reconnu sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil avec la conformité certification conforme dans lequel le 13 juin 1951, c'est la date de naissance de Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin et non du nom usuel en réversion sur le talon en bas qui est un pseudonyme. Et les gens disent dans ce temps-là, ceux qui ne connaissent pas ça, ils vont dire oui, c'est Georges Normandin, c'est un juin 1951, c'est pas vrai. Il n'y a pas de date de naissance, lui. Ça, ça date de la loi 6 du Sceau-Tudor de l'an 2 du 23 août 1794 et de la loi française de 1713 qui fait que un nom jouait, c'est une propriété qui appartient au gouvernement et c'est pour ça que le fameux certificat naissance du directeur des états civils, c'est une sûreté qui vaut plusieurs millions de dollars et que le gouvernement possède pour pouvoir donner une valeur, si vous voulez, au territoire canadien. Donc ici, on est 37 millions 400 et quelques mille de population et c'est ça qui donne la valeur du territoire canadien. Mais c'est sur un nom, un pseudonyme, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que là, quand on demande une photo, moi, je vois le tour, vous comprenez? J'ai gagné ça en cours et j'ai demandé au tribunal judiciaire de pouvoir faire respecter l'article 1 du Code civil et de l'achat des droits et libertés de la personne du Québec concernant, non pas le permis de conduire et la carte de chance de la députée, tout ça, c'est pas des pièces d'identité, même s'il y a une photo dessus parce que c'est une capture de photos, c'est une séquestration de photos. Et ils n'ont pas le droit de faire ça. Et en plus, le truc, c'est quand vous allez dans la loi sur les laboratoires médicaux, article 1J, ils disent bien qu'un enfant fétal, c'est un défunt, ils disent bien à l'article 223, 1 du Code criminel, à quel moment l'administration de la justice décide à quel moment un enfant devient humain. Pourtant, un enfant qui est synonyme d'humain, comme un chien ou un chiot, c'est synonyme d'animal. Mais ici, le système est fait comme ça. C'est ça la valeur du pays. On est des actifs, on est des choses. Donc, quand vous dites M. Normandin, c'est comme si vous disiez M. Chauve. Les gens ne connaissent pas ça, ce n'est pas enseigné, mais moi, ça fait 25 ans que je fais ça et j'ai appris tout ça. Donc là, c'est certain que j'ai demandé à la Commission de la construction du Québec de pouvoir respecter mon identité sur le certificat du directeur de l'état civil. Sinon, je leur dis, vous allez me signer un document, je leur préfère le document, comme quoi ils vont signer ça avec le ministère du conseil exécutif, donc le cabinet des ministres et avec le ministère du travail, comme quoi ils gardent l'argent, ils volent l'argent parce que je sais que genre l'armandais, c'est une chose, c'est tout. mais j'ai quand même une lettre du directeur de l'état civil avec le sceau et sa signature et qui confirme le certificat du directeur de l'état civil qui n'est pas le talon, c'est pour ça qu'il faut détacher le talon en bas et le mettre de côté parce que le talon en bas, c'est la sûreté, c'est un chèque. Donc, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, si vous voulez n'importe quoi, je vais vous dire franchement, mais je n'ai pas de même conduire, on m'a enlevé, quand j'ai gagné, moi, j'ai fait reconnaître la distinction entre les deux en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec, en Cour supérieure, j'ai perdu le cadre de chance maladie, permis de conduire et m'ont tout enlevé au complet, même un fonds bancaire, j'ai réussi avec certaines exemptions, si on veut, avec certaines exemptions, de pouvoir quand même être capables de fonctionner parce qu'il y en a qui ont compris un peu ce qui se passait, mais il ne faut pas que ce soit révélé, c'est la loi sur la confidentialité, la loi au 5 du Parlement du Canada qui dit que le Parlement, quand il s'adresse à quelqu'un, il ne s'adresse à personne, c'est bien écrit à personne, c'est seulement le code civil et le nom de famille et le nom de famille ne se baptise pas, c'est une chose, c'est créé, votre nom de famille avoue, il date de la loi 6 du feu qui dort de l'an 2 du 23 août 1794, il y a une main-là et ça ne meurt pas, ça. Vous comprenez? Ça ne meurt pas. C'est assez spécial. Oui, pas mal. D'abord, juste 30 secondes, je vais demander à mon patron de voir ce qu'on peut faire avec ça. de voir ce qu'il y a. Soyez bien à l'aise, vous pouvez me rappeler parce que là, j'ai une course à faire, prenez votre temps, comme je vous dis, moi, si on ne peut pas me donner mon 28 700 $ de la CCQ, donc juste à m'écrire « on vous vole », au moins je vais être l'exemple pour 37 400 000 de population au Canada, mais ça en prend un, vous comprenez? Ça en prend un. Moi, je travaille pour vous. Je ne travaille pas pour maintenir le silence à perpétuité et les mensonges et la perfidie de nos gouvernements. Non, moi, je ne travaille pas pour ça et le directeur de l'État civil l'a compris parce que j'ai les documents pour ça et lui, je vais le protéger. Lui, je vais le protéger. Ah oui, il n'y a pas trop, ça fait que je vais en parler avec et je vais vous rappeler, monsieur. Je vous remercie de la bien-aimable. Ben, oui. Bonne journée au vent. Bonne journée à vous aussi. Merci. Bonjour, monsieur Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques Antoine, monsieur Jacques Antoine. Mon vent. Oui, ici Barthélémy de l'État civil. C'est-tu vous qui avez fait une demande de sortir de cas de l'incense? Oui, exactement. Donc, c'est Barthélémy qui a parlé tantôt. Ça fait que on va retourner. On va voir ici. Bonjour, monsieur Jacques Normandin, s'il vous plaît. Oui, c'est Jacques Antoine, monsieur Jacques Antoine. Mon vent. Oui, ici Barthélémy de l'État civil. Bon, on va aller ici. Bonjour, monsieur Jacques Normandin. C'est Jacques, Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques Normandin sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. On a un concret en réversion. Est-ce que vous êtes monsieur Jacques Normandin? Monsieur Jacques, Joseph Pierre-Antoine Normandin, inscription 911-951-449-444. Monsieur Normand, OK. Je vais savoir, j'ai apprécié Normandin, je vous ai apprécié Normandin. Non, c'était monsieur Jacques-Antoine. Je ne veux pas qu'on m'appelle monsieur Normandin, c'est une chose, j'ai gagné ça en cours. Voyez-vous, il sait, lui. Ça, c'est son patron à lui, ça. Et puis, lui, il maintient le fait qu'il faut s'appeler monsieur Normandin et non le prénom. C'est certain, quand j'ai téléphoné, je ne sais pas si vraiment le son va être bon, j'espère. Mais, on continue. Je ne suis pas un objet. Vous êtes le directeur de l'État civil? Oui, vous avez parlé tantôt avec monsieur Olivier. Oui, c'est ça. Ce n'est pas monsieur Olivier, c'est monsieur Bernardin. Moi, j'ai des documents signés avec le sous-dire le directeur de l'État civil avec sa signature. Reconnaissant que Jacques Normandin, ça ne vit pas, ça a un numéro d'assurance sociale, c'est pour ça qu'il ne vit pas. Ça n'a pas de date de naissance. La date de naissance, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, né le 13 juin 1951. Mais par contre, le nom des parents, ça se trouve à être un nom usuel. Ils n'ont pas mis le nom de baptême de mon père, qui est Joseph-Juël-Victor-Ernest, Normandin, de l'âge. Ils n'ont pas mis non plus le nom de baptême de ma mère, c'est Marie-Thérèse-Françoise Lagacé-Soli. Mais ça, c'est voulu, parce que la naissance, elle est juridique. Il n'y a pas de naissance d'une conception naturelle, ça n'existe pas. J'ai tout gagné ça en cours, moi. Mais comme je disais à votre monsieur tantôt, monsieur Laurentier, Olivier, monsieur Olivier, c'est ça. Là, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, moi, c'est parce que le sauté connaissance que j'ai, il est altéré. Donc, je ne peux pas présenter ça. Et j'ai trouvé le document de la CCQ en 2010 dans lequel il me demandait d'y expliquer mon certif connaissance du directeur d'État civil. Donc, j'ai dit, bon, ben, coudonc, on va faire la demande parce que là, ça traîne depuis 2016. Ils me doivent 28 700$ et puis, ils ne veulent pas me le payer. Donc, là, j'ai dit, coudonc, je vais mettre toutes les chances de mon bord et là, j'ai envoyé la demande et puis, sinon, c'est certain qu'il va y avoir des lettres qui vont être expédiées dans lesquelles je demande la signature des gens comme le ministère du Travail, le ministère du Conseil exécutif du Québec et la Commission de la construction du Québec, Michel Pessinot, qui se trouve être en charge du dossier. Comme quoi, ils ne veulent pas me payer le 28 000$ parce que c'est un être humain de conception naturelle qui a gagné à la cour, qui a fait reconnaître la distinction entre un être humain qui n'a pas de numéro d'assurance sociale qui n'a pas de personnalité juridique envers du code civil et la personne physique qui, elle, sur un nom usuel, donc un pseudonyme qui est Jacques Normandin 231-249-525-RI et tout simplement... Je vais recommencer un petit peu en bas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. C'est intemporel. Ça, j'ai une perception naturelle, ça n'existe pas. J'ai tout gagné ça en cours, moi. Le numéro d'assurance sociale, c'est pour ça qu'il ne vit pas. Ça n'a pas de date de naissance. La date de naissance, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, né le 13 juin 1951. Mais par contre, le nom des parents, le nom des parents, ça se trouve à être un nom usuel. Ils n'ont pas mis le nom de baptême de mon père qui est Joseph-Gilles-Victor-Ernest, Normandin, de l'âge. Ils n'ont pas mis non plus le nom de baptême de ma mère, Marie-Thérèse-Françoise de la gâpée, sur le lit. Mais ça, c'est voulu, parce que la naissance, elle est juridique. Il n'y a pas de naissance d'une conception naturelle, ça n'existe pas. J'ai tout gagné ça en cours, moi. Mais comme je disais à votre monsieur tantôt, monsieur Laurentier, Olivier, monsieur Olivier, c'est ça. Là, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, moi, c'est parce que le certif connaissance que j'ai, il est altéré. Donc, je ne peux pas présenter ça. Et j'ai trouvé le document de la CCQ en 2010, dans lequel il me demandait d'y expliquer mon certif connaissance du directeur d'État civil. Donc, j'ai dit, bon, ben, coudonc, on va faire la demande. Parce que là, ça traîne depuis 2016. Ils me doivent 28 700 piastres. Et puis, ils ne veulent pas me le payer. Donc, là, j'ai dit, coudonc, je vais mettre toutes les chances de mon bord. Et là, j'ai envoyé la demande. Et puis, sinon, c'est certain qu'il va y avoir des lettres qui vont être expédiées dans lesquelles je demande la signature des gens. Comme le ministère du Travail, le ministère du Conseil exécutif du Québec et la Commission de la construction du Québec, Michel Pessinot, qui se trouvait être en charge du dossier. Comme quoi, ils ne veulent pas me payer comme quoi ils ne veulent pas me payer le 28 000 piastres parce que je suis un être humain de conception naturelle qui a gagné à la cour, qui a fait reconnaître la distinction entre un être humain qui n'a pas de numéro de centre social, qui n'a pas de personnalité juridique envers du code civil et la personne physique qui, elle, sur un nom usuel, donc un pseudonyme qui est Jacques Normandin, 231-249-525-RI et tout simplement, comment je peux dire, pardon, il est inanimé et intemporel. Ça, j'ai tout gagné ça. OK. C'est beau. J'ai gagné ça en cours. Je veux. Vous n'avez pas le plus tantôt à nous former. Ben, écoutez, on me l'a enlevé. Quand j'ai gagné ça, on m'a tout enlevé. Carte de chance de maladie, on m'a tout enlevé. OK. Depuis, quand j'ai gagné en 2004, demande le juge Goldbout, et la Société de chance automobile du Québec me doit 200 000 $ par année depuis le 28, excusez, le 10 février 2002. Parce qu'ils n'ont même pas reconnu le jugement rendu contre eux autres malgré qu'ils m'ont remboursé. J'ai la copie du chèque de remboursement. Donc, c'est la SAC qui est le problème partout. Dans tous mes dossiers, depuis 2002, c'est la Société de chance automobile du Québec. Vous n'avez pas de pièce d'entrée, OK. Donc, ça se trouve à être la loi A-2.1, règlement numéro 4, dans lequel les gens de la Société de chance automobile du Québec, du ministère des Transports, de l'Auto-Québec et de la Société des Alcorés du Québec ont interdiction de discuter d'existence quelconque. Donc, si vous leur posez une question sur votre existence, ils n'ont pas le droit d'en parler. Bien, la seule pièce d'identité que je peux avoir, c'est celui de la personne inanimée, Jacques Normandin, son numéro d'essence sociale. Mais ça, ce n'est pas une pièce d'identité. Parce qu'il n'y a pas de photo, puis les photos, n'oubliez pas que c'est une capture. C'est une séquestration. Tu n'as pas le droit de mettre ta photo sur une chose. Vous comprenez? Et le patronyme, c'est une chose. Ça date de la loi 6 du futur de l'an 2 du 23 août. Voyez-vous, ça, ça veut dire que ce n'est pas moi qui lui demande de me fournir les preuves qu'il a mon identité. C'est lui qui me demande à moi de lui fournir comme humain naturel, comme conception naturelle, ma preuve que j'existe, mais que j'existe, que j'existe, mais dans, comme être inanimé, comme être intemporel, comme une chose. Et aussitôt que je vais leur donner ça, ils vont dire OK, M. Chose. Ils ne me le diront pas de même parce que c'est tout caché. C'est de la corruption de notre identité. Mais c'est là qu'ils vont continuer à faire les démarches pour me donner ce que j'ai de besoin. 1794. Et quand ils ont adopté cette loi-là, celui qui refusait le nom de famille était emprisonné et perdait ses droits civils. J'ai tout gagné ça, moi, à la cour. Les avocats, les juges, ne veulent pas respecter ça. Mais comme j'ai dit à votre M. Olivier tantôt, j'ai dit, moi, c'est certain que le directeur de l'État civil, c'est le premier qui va protéger. C'est certain que s'il me met des bâtons dans les roues et qu'il m'empêche de vivre, qu'il m'empêche de survivre, parce qu'il m'a rendu une question de subsistance. On a des règles établies. Oui, mais les règles, il n'y a pas de loi ici. Je déborde ça, c'est moi qui ai la responsabilité de débattre de l'inconstitutionnalité des lois. OK. Dans la procédure... Puis la règle R4 de la loi sur l'accès à l'information, la loi A-2.1, dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence. Je me révèle. Je me répète. Ils n'ont pas le droit de révéler que nous existons. Ils n'ont pas le droit. Je suis fier contre l'Assemblée nationale, contre Georges Chagnon, le président de l'Assemblée nationale, et contre le procureur général du Québec. OK. Je vais regarder ça, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. C'est quelque chose que je vous rappelle, sinon... En tout cas, vous avez le numéro de la carte de débit pour être capable de vous payer le montant du centre de travail et des choses. l'encaissement est pris au départ. Ah, c'est correct. C'est parfait. C'est beau, pas de problème. C'est quelque chose à l'avoir en remboursement si vous m'envoyez en remboursement. Vous allez être responsable avec la CCQ, la communauté du conseil exécutif et le ministère du travail comme quoi vous volez 28 700 $. Je vous remercie. Voyez-vous, il a dit pas de problème. C'est pas le directeur de l'État civil qui est responsable. C'est Doris Carrier du ministère des Normes du Travail, celui qui utilise votre certif connaissance du directeur de l'État civil pour payer en double toutes les dettes qui sont réclamées à votre personnalité juridique, donc à votre nom usuel inanimé. Dans mon cas, moi, c'est Jacques Normandais avec le numéro de la science sociale 231-249-525 avec le critère de reconnaissance RI. Reconnaissance juridique. Et voilà. Donc, je pense qu'on a entendu pas mal actuellement. À mon avis, il y a des choses qui doivent être éventuellement corrigées dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a fait. Et puis, là, on a eu quand même la preuve de ce qui se passe ici actuellement. Et on a vu quand même que M. Doris en question, le numéro de téléphone, je l'ai ici. Doris Carrier, le directeur de l'État civil, Doris Carrier. attendez un petit peu, le DRC. Mais, tu sais, le directeur de l'État civil, c'est pas lui, c'est les ministères autour qui répondent pour lui. Lui, il est directeur. Et lui, quand il reçoit un document, lui, il répond à ce que je lui demande. Mais en ce qui dit ça, quand il reçoit un document de n'importe quel ministère, que ce soit le ministère de la Justice, le ministère de la Justice se fait passer pour le DEC, pour le directeur de l'État civil. La même chose que les substituts du procureur de la Couronne, le procureur de la Couronne et tout ça, se font passer pour la Reine, pour sa Majesté, pour le Souverain, alors qu'il n'y a pas de Souverain, il n'y a pas de Majesté, il n'y a pas de Reine ici depuis la dévolution de la Couronne. Ça a commencé, ça, au chapitre 14 de la Loi sur la Révision du droit statutaire du Canada de 1893. Ensuite de ça, ça a continué dans l'arrêté en conseil du Québec, chapitre 53 de 1897, qui accorde au juge l'immunité de rendre des jugements sur des lois constitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Aujourd'hui, cette loi-là, c'est la loi chapitre P24 sur les privilèges des magistrats. C'est ça qui protège les juges, qui accorde au juge une dispense qui permet au juge de tout simplement vous cacher des vérités, qui permet au juge de pouvoir rendre jugement sans jury, en matière pénale et criminelle, si le jury risquerait de déconsidérer l'administration de la justice qui n'existe plus. Il n'y a pas de loi ici. Vous savez que le 14 décembre prochain, on est supposé de débattre de l'inconstitutionnalité des lois ici parce qu'elles ne sont pas traduites en anglais. Et vous savez que pour débattre de tout ça, là, ils sont au civil. C'est la juridiction 17. Ils ne devraient pas utiliser ça parce que quand ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne, quand ils l'ont abrogé en 1997, ils utilisaient la juridiction 05 et non le Code civil qui est la juridiction 17, alors que le Code civil est illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. C'est pour ça qu'ils ne respectent pas l'article 1 du Code civil et c'est pour ça qu'ils ne respectent pas l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec au sujet de votre identité et de la fameuse sûreté parce que ce n'est pas une loi, il n'y a pas de loi et ceux qui la refusent exercent une fonction sous la dispense et la dispense c'est faire tout ce qui est interdit de faire et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Maintenant, je vais rendre ça public dans votre intérêt et je vous remercie beaucoup et je pense que vous avez le devoir de faire circuler tout ça. Merci.